Bonjour, moi c'est Arianna, moi c'est Anaïs. En automne ont lieu les semaines de la santé mentale du 9 au 22 octobre et la semaine du handicap du 20 au 26 novembre. A cette occasion, on vous a préparé une petite sélection de bandes dessinées sur ces sujets. Les trois premiers coups de cœur qu'on a, c'est plutôt des bandes dessinées jeunesse et plutôt sur le handicap physique. La première BD que je vais vous présenter, c'est la série manga en 4 tomes de Rin Saito, The Sound of My Soul. Rin Saito se base sur l'histoire vraie du violoniste japonais Mizuki Shikimashi, atteint de paralysie cérébrale. Et donc on suit Mizuki dans son parcours depuis son enfance et nous c'est une histoire qui nous a beaucoup plu pour sa positivité, pour sa résilience puisque Mizuki c'est un enfant qui est accompagné par une mère très combative qui va l'encourager à embrasser ses passions et qui va lui permettre de découvrir son amour pour le violon. Et la pratique du violon va permettre à Mizuki de s'épanouir, d'avoir une motivation au quotidien. Et voilà, c'est un manga qu'on aime beaucoup parce qu'il ne gomme pas les difficultés que Mizuki peut avoir au quotidien en raison de son handicap et en même temps, c'est un enfant comme les autres qui est plein d'énergie et qui a envie de faire des belles choses dans sa vie. Oui, exactement. Et même s'il y a des moments assez durs de harcèlement scolaire, c'est quand même globalement très positif et on voit que c'est la vie réelle et qu'on comprend que c'est basé de l'expérience personnelle du violoniste. Et pour conclure sur cette BD, un petit clin d'œil à la maison d'édition Akata qui propose toujours des mangas très divers et très chouettes. Notre deuxième coup de cœur, c'est la bande dessinée jeunesse Ours qui est très poétique et qui suit un chien guide d'aveugle qui va lui-même être progressivement atteint de cécité. Et donc ce chien se retrouve à l'extérieur et il se perd dehors et il va devoir apprendre à faire confiance à ses autres sens pour se débrouiller tout seul dans la nature. Donc c'est vraiment une approche qu'on a trouvée originale sur le fait d'être malvoyant. Moi j'ai bien aimé le passage où en fait il est devant une forêt il sent l'odeur des sapins mais il n'a jamais vu un vrai sapin dans une vraie forêt et du coup il s'imagine que c'est une forêt de sapins de Noël. C'est très mignon. Très doux, très touchant et là aussi on aime beaucoup cette maison d'édition les éditions Kinaï qui ont beaucoup de BD jeunesse très douces pleines de personnages divers et avec des histoires très originelles. Ouais, tout à fait. Et sur le même sujet, on vous propose aussi la série BD jeunesse un coeur ami pour la vie qui raconte l'histoire d'une jeune fille malvoyante et en fait l'histoire est centrée plutôt sur son chien guide un chien avec qui elle a grandi petite qui après est partie faire sa formation sa petite formation et qu'après elle reprend en étant ado pour pouvoir sortir en autonomie. Dans la ville, oui. C'est vraiment une idée qui est très bien faite c'est des petites scénettes de sa vie de tous les jours et entre chacun de ces chapitres on a une fiche explicative qui est écrite par Luca, l'ami de Anu et c'est des fiches qui nous donnent des conseils sur comment bien se comporter avec ses proches malvoyants, malvoyantes c'est vraiment plein de bienveillance, c'est plein d'humour sur comment aider sans être trop lourd en fait avec ses proches Oui, et le titre c'est parce que l'ami d'Ami au début lui dit du coup on sera amis pour la vie Amis pour la vie On passe maintenant aux bandes dessinées adultes qui sont plutôt autour de la santé mentale et la première c'est celle de Myriam Mal c'est comme ça que je disparais Myriam Mal elle est surtout connue pour des bandes dessinées et doc jeunesse et là c'est une BD qui est largement inspirée de sa propre vie et qui porte sur un épisode dépressif qu'elle a connu elle-même donc voilà on vous avertit, c'est un sujet qui n'est pas facile on y parle notamment d'envie suicidaire mais on l'a trouvé très bien faite très éducative en fait sur ce que c'est que la dépression Oui, ça montre vraiment les moments quotidiens de la protagoniste par exemple le fait qu'elle n'ait pas envie de sortir avec ses amis elle commence à refuser les invitations les amis au début ils ne comprennent pas trop et après ils pensent qu'elle est mal polie et tout et on comprend vraiment que la dépression en fait c'est une maladie ce n'est pas juste un coup de mou qu'on peut guérir avec une marche en forêt pour manger des pommes c'est ça c'est aussi très utile pour des personnes qui ne sont pas atteintes elles-mêmes mais qui ont peut-être autour d'elles des proches qui sont concernées et qu'elles ont du mal à comprendre c'est ça et là aussi la ville brûle c'est ça, c'est des clins d'oeil la maison de l'issue, la ville brûle qu'on aime beaucoup notre dernier coup de coeur c'est la BD adulte La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachès qui raconte l'histoire de Marguerite une femme de 27 ans qui se rend compte peu à peu d'être sur le spectre autistique tout à fait et c'est une histoire basée sur l'expérience réelle de Julie Dachès c'est vraiment une BD là aussi très chouette et très pédagogique en fait parce qu'on découvre Marguerite dans son quotidien face aux difficultés qu'elle peut rencontrer et qui peuvent nous sembler triviales en fait mais dès qu'il y a des situations où il y a beaucoup de bruit ou une chose qu'elle n'a pas prévue arrive elle se retrouve en difficulté, en proie à l'angoisse et donc ça va être son parcours auprès de médecins plus ou moins bien informés qui vont l'amener à se rendre compte qu'elle est donc sur le spectre autistique et qu'elle a besoin de certaines adaptations pour bien vivre sa vie Oui et c'est une BD très visuelle en fait au début on est plutôt sur les gris noirs avec des petites touches de couleurs et peu à peu les touches de couleurs augmentent jusqu'à la fin où elle est on peut dire épanouie parce qu'elle se rend compte Elle comprend mieux en fait de quoi elle a besoin et elle peut mieux en parler à ses proches Oui elle rencontre des gens comme elle du coup elle peut échanger aussi j'ai vraiment apprécié ce côté visuel C'est vraiment positif en fait ça va vers le mieux à mesure que la personne se comprend mieux elle-même C'est ça, c'est un vrai cheminement en fait toute la BD du coup c'est très chouette c'est très bien fait Comme vous voyez on l'a beaucoup aimé ces bandes dessinées Si on vous a donné envie de lire ces bandes dessinées vous pouvez les retrouver en médiathèque ou en ligne sur le site du réseau des médiathèques et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de 50 ans à niveau ligne pour ne pas rater les prochaines vidéos On vous dit à bientôt Et ces micros Ah blablabla Coucou Blablabla Oups, une bande dessinée jeûnée Euh... Je bague Qui est à... Et nous c'est une histoire qu'on a beaucoup aimée parce que c'est plein de... Sérieusement ? 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 Sérieusement ?